... Marianne James n'a jamais été aussi bien dans son corps. Ses 60 ans, une broutille. Si est-il un âge merveilleux ? Je mesure avec une grande acuité émotionnelle le bonheur que j'ai d'avoir la chance de vieillisse, estime-t-elle ce jeudi 24 mars dans les colonnes d'entre nous. Et de se renchérir, chacun devrait faire avec ce qu'il a. Les kilos, les rides, l'âge ou le mauvais caractère. . Une démarche presque militante pour celles qui déplorent que tout ce que s'inflige les gens. Ils se sont retendre l'ovale du visage, se coupent l'estomac ou se font poser un anneau. Si elles songent parfois à se faire retirer, ses poches sous les yeux, Marianne James ne franchira sans doute jamais le cap ayant trop peur. Surtout, il y a une opération qu'elle n'a jamais envisagée et qu'elle combattrait plus tôt, si y est-il la chirurgie gastrique. J'ai trop vu d'opérations qui ont mal tourné, explique-t-elle. A l'heure actuelle, Marianne James pèse 130 kilos. Évidemment, si je le pouvais, je ne pèserais pas ce poids, précise cette célibataire, mais les régimes ne font plus effet sur elle. Quand on en fait trop, le corset ne souvient et ne répond plus, regrette Marianne James qui a fini par abandonner cette stratégie en 2012. Je suis gourmande. Je suis incapable de refuser la deuxième assiette de pâtes qu'on me propose alors que la première aurait subi, détaille la jurée de la France a un incroyable talent. Cette période très éprouvante qu'a vécu Marianne James se n'est pourtant pas faute d'être consciente. Vous savez, je pourrais donner des cours de diététique. Je connais les calories de tout, au gramme près. Et justement, si y est-il une telle occupation de l'esprit quand tu fais attention que tu ne finis par ne plus penser qu'à ça, explique-t-elle. Et de raconter, j'ai été très mince quand j'étais jeune. Et bien pendant deux ans, je n'ai laissé personne me toucher. Pas un baiser, pas une embrassade, rien. J'avais gagné ce corps qui était devenu un mausolée. Cela reste une période de ma vie très éprouvante. Finalement, Marianne James a fait le choix d'accepter et d'assumer pleinement son corps. Une manière aussi d'être plus heureuse. Loading Widget Allons-y Abonnez-vous !